Bonjour les petites beauties, ça faisait longtemps que je voulais m'acheter un boucleur beach wave, une sorte de boucleur beach wave effet sirène et ça fait longtemps que je voulais m'acheter ça et puis je me disais oui mais de toute façon les beach wave tu peux le faire avec ton lisseur donc ça sert à rien d'acheter ça mais finalement j'ai sauté le pas et puis après une petite recherche rapide parce qu'il n'a pas des masses non plus, j'ai choisi d'investir dans un qui a l'air très joli, très qualitatif, je vais le tester déjà je ne l'ai pas encore ouvert, j'avais hâte, je voulais vraiment faire l'ouverture avec vous mais j'avais trop hâte de l'essayer, il y en a des moins chers et des moins jolis j'ai envie de dire sur Amazon, sur Google, sur AliExpress sûrement aussi mais j'avais envie d'un beau parce que j'aime bien travailler avec du beau matériel qui me plaît, après on va voir si vraiment à l'intérieur c'est aussi beau et aussi qualitatif que ça l'est, donc c'est la marque Beautyworks, ils ont fait une collaboration avec Molly May, alors je ne sais pas qui c'est, ça doit être une influenceuse anglaise ou américaine, et ça s'appelle The Waver Kit, donc le kit de Beach Wave, et c'est une édition limitée, moi je trouve sympa avec son rose pâle et blanc, il y a aussi l'édition qui est moins chère, qui est blanc et or, aujourd'hui on va faire le crash test et on va essayer de se faire des belles petites boucles de sirène, j'espère que ça va marcher sur moi, donc comme vous avez remarqué, aujourd'hui j'ai juste fait un brushing à mes cheveux, brushing vite faille, c'est vraiment un gros séchage, je commence à avoir mes racines frisées, je ne sais pas si ça se voit parce que ça fait depuis le mois de février, on est au mois de juillet, donc ça fait 5 mois que j'ai fait mon lissage, donc j'ai des grosses racines, j'ai un petit peu la guffa, la guffa qui monte là, mais il serait temps que je fasse un lissage, j'ai aussi mes extensions qui sont descendues, je vous montre la catastrophe ou pas ? C'est descendu parce que je n'ai pas envie de les enlever, j'aime trop et puis personne ne peut me les faire, donc c'est un peu compliqué, donc aujourd'hui on va essayer avec des extensions, d'essayer de se faire ce petit effet sirène, une sirène brune, on va voir ce que ça donne, je vais l'ouvrir en même temps que vous, parce que j'avais trop hâte de voir à quoi ça ressemble l'intérieur, si c'est calyphe, une pochette protectrice, des pinces et une brosse, ah j'aime bien cette couleur, oh la la, mais c'est de la peau de pêche, ah mais c'est vraiment beau, c'est beau, c'est vraiment, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, c'est vraiment doux, c'est de la peau de pêche, c'est pas du plastique de mierdas, là oui, on aime bien avoir du bon matos, on aime bien aussi avoir des beaux accessoires, bon déjà je suis agréablement surprise, c'est pas comme l'autre truc que j'ai acheté à 300 euros de chez T3 et puis il t'envoie ça dans un truc plastique avec un gant en coton, enfin je vous laisserai aller voir ma vidéo, ça s'ouvre comme ça, donc ça c'est bien sympathique, oh c'est sympathique tout ça, donc ça c'est des espèces de pin, je vous montrerai un petit peu après, parce que j'ai jamais essayé comme ça, mais pourquoi pas, et une grosse brosse peut-être pour détendre les boucles à la fin, mais c'est qualitatif, c'est du plastique, mais c'est bien épais, c'est sympa, ok, et il me semble que si j'avais bien compris, ça on peut l'enlever, et donc vous avez votre pochette de transport, et ça, ça sert de protection thermique, vous posez sur la table, pour protéger votre table, et puis tiens, je vais tester une pince, oh ça suit avec mon petit t-shirt, n'est-ce pas trop mignon, en gros vous faites des trucs comme ça après pour préformer vos boucles, oh mais qu'est-ce qui c'est trop mignon, juste pour ça je suis contente de l'avoir acheté, bon trêve de, ah de plaisanterie, bon je suis déjà agréablement surprise, je suis très contente, vraiment, on va ouvrir ça, mais quel câble, je suis, je suis une câble, je suis une câble, pardon, il faudra que je mette des bips, mais j'ai acheté sur un site anglais, et puis m'a envoyé la prise anglaise, oh, je suis bête, j'ai pas pensé à ça, j'ai envie de pleurer, il faut que je trouve un adaptateur, ou, je crois que j'en ai un, je vais aller fouiller dans ma chambre, pour voir si j'en ai un, bon en tout cas, en ce qui concerne l'appareil, bon bah ça m'a l'air très quali, j'aime bien, ça m'a l'air solide, lourd, robuste, ça sent la qualité, ah mais qui sont con ceux-là, ils sont cons, ils livrent en France, oh là là, je l'ai acheté sur Look Fantastique, normalement, il parle en français là-dedans, j'essaie de trouver ça, et puis ben, si j'ai pas trouvé, ben, il va falloir que je trouve une prise, un adaptateur, et donc je ferai une nouvelle vidéo, je suis de retour, j'ai trouvé un adaptateur, chez moi, bon, on va voir si ça marche, oh, j'espère que ça marche, yes, on va pouvoir tester, tester, bon, si vous êtes comme moi, faites pas la bêtise, quand vous achetez sur des sites américains ou anglais, ou je ne sais quoi, pensez à regarder la prise, et sinon, je pense que c'est toujours bien d'avoir un adaptateur comme ça à la maison, ça sert toujours, bon bah c'est parti, on va pouvoir faire le test, je vais pouvoir enfin essayer une petite bitch wave de sirène, je vais l'allumer, je vais mettre, je vais mettre combien de degrés, tiens, je vais mettre 200 degrés, c'est chaud, mais c'est pas le maximum, on peut aller jusqu'à 220 degrés, et ce que j'apprécie, je sais pas si vous le voyez là, c'est un écran numérique, donc c'est sympa, si c'est pas assez chaud, je mettrais plus chaud, mais je pense que par rapport à mon type de cheveux, moi, ma problématique, c'est surtout les racines, et c'est là où je dois la chauffer le plus, mais si j'ai besoin, j'ai mon lisseur, mon lisseur préféré de tous les temps, le Coriolis High Red, voilà, je ferai peut-être des retouches en racines, si besoin, bon, allez c'est parti, je vais commencer par en bas, je vais pas me prendre la tête, je vais faire ça entre guillemets à la wall again, ce que je sais d'avance, c'est qu'il ne faut pas l'utiliser comme ça, mais plutôt comme ça, afin de faire une sorte de mini décollement de racines, et la boucle, elle est plus belle comme ça, on a dit qu'on voulait pas se prendre la tête, on veut surtout pas se brûler, eh mais au fait, c'est pas censé être livré avec un gant, ce truc-là ? Bon, alors ça c'est froid, donc ça c'est bien, ça c'est chaud, ça c'est froid, mais moi je vous conseille quand même d'utiliser un gant, Ah, j'ai peur maman, hop, je lâche, hop, bon, c'est pas évident, hein, bon, je vous conseille quand même d'utiliser un gant parce que ça doit pas être très facile, bon, c'est un petit peu moche, c'est mon premier essai, vous me pardonnez, ouais, ça fait un peu pitché là, je vais mettre 210, allez, on y va, on essaye, c'est reparti, je suis parti chercher un petit gant de protection, et j'ai augmenté à 210, on va voir ce que ça donne, mais je vous assure que j'ai trop peur de me brûler parce que j'ai pas de miroir, j'ai pas pensé à prendre un miroir, je vais bien monter, tous mes cheveux pour pouvoir bien voir ce que je fais, voilà, c'est vrai, j'ai... en fait, on a l'impression que c'est facile, mais ça n'allait pas trop, hein, je laisse pas trop chaud parce que j'ai pas envie de me flinxer les cheveux, j'ai du mal parce qu'en plus, au niveau de la caméra, le retour que j'ai, il est inversé, bon, ça fait un peu pitché, non ? c'est un peu moche, on va dire que c'est mes premiers coups, je vais continuer et puis on avance, on avance, de toute façon, ça, ça va être caché, c'est pas grave, oh merde, j'ai oublié de remettre mon micro, oh là là, je suis vraiment pas douée, moi avec tout ce petit... ça sent le plastique brûlé, mais bon, je pense que c'est parce que c'est neuf, moi qui pensais que c'était tout con, ça l'est pas trop, en fait, hein, donc là, je commence à prendre un petit peu le coup de main, on dirait, hein, on dirait, hein, de loin, en marche arrière, les yeux bandés, à 200 km heure, on pourrait dire que c'est à peu près bien fait, ouais, bon, de toute façon, ça, c'est caché, c'est pas grave, J'ai remarqué que les trucs qu'on fait à la wall again, c'est toujours de me faire quand tu fais les choses bien, vous voyez, c'est inversé, j'ai du mal, alors, si je veux faire ce côté, faut que je me tombe, non, faut que je me tombe pas là, et ben, j'avais pas remarqué, mais il n'y avait plus de place dans ma carte mémoire, parce qu'en fait, je suis trop une merde, avec toutes ces technologies, j'ai filmé, j'ai continué à avancer, je parlais pour rien, et c'était pas en train de filmer, donc, voilà, j'ai avancé jusque là, je voulais juste vous montrer, avec les mèches, là, j'ai pas encore fait, je vais remonter ça, je voulais juste vous montrer où j'en étais déjà là, avec la couleur, comme en dessous, j'ai un petit peu de couleur, on voit un petit peu mieux, on voit un petit peu mieux, ce que vous voyez, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve ça déjà trop cute, j'aime trop, je continue, il me semblait que c'était livré avec des gants, je suis un petit peu déçu par rapport à ça, ils auraient pu faire l'effort de fournir, ne serait-ce qu'un petit gant, un petit gant, un petit rose bonbon, ça aurait été sympa, ça reste un appareil chauffant, moi, quand je vois ça, j'ai toujours mal au cœur pour mes cheveux, je me dis que ça, ça peut que faire du mal à mes cheveux, mais c'est tellement joli, qu'est-ce que c'est trop joli ça, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, oh purée, moi j'aime trop, ça commence à être joli, oh là là, mais qu'est-ce que vous en pensez déjà, dites-moi, bon, vous regardez pas les carnages d'ici, il faut imaginer que ça, c'est censé être là, d'accord, on va mettre ça là, qu'est-ce que vous en pensez, moi, en tout cas, pour l'instant, ça commence à être un peu bien sympathique, oh là là, cet appareil, je vais bien sûr le ramener au salon, oh bien sûr, puis je vais coiffer mes petites duties avec, on va se faire un petit kiff, on n'a pas les boucles de sirènes, nous, par contre, je vois que j'ai beaucoup de cheveux là-dedans, accrochés, ça m'a pas l'air très catholique tout ça, c'est sympathique, parce qu'on voit la sympathie d'ici, je ne sais pas si vous, vous aimez ce genre de boucles, moi j'aime beaucoup, cet effet coiffé-décoiffé, en fait, qui demande beaucoup de travail, malgré tout, allez, je vais essayer, alors je ne vois rien, voilà, le problème, c'est qu'on ne peut pas glisser avec ce genre de choses, attends, est-ce que je l'ai bien mis, moi, j'ai fait n'importe quoi, aïe, aïe, Amel, elle veut aller trop vite, vous savez quoi, je vais le faire comme ça, à l'avant, même si les boucles ne sont pas parfaites, parfaites, de toute façon, dans la vraie vie, les gens qui ont des boucles, des cheveux bouclés, ne sont jamais parfaites, parfaites, des fois, elles ont des cheveux un peu plus frisotants au milieu, des belles boucles bien dessinées devant, ou inversement, une fille qui naît avec des boucles, elle n'a jamais des belles boucles parfaitement dessinées, bien partout, pareil, le même axe, etc., donc, je veux dire, au plus c'est imparfait, au plus ça fait réaliste, j'essaye de me rassurer en disant ça, ça commence à être sympathique, on dirait que je suis saoule, je n'arrive même pas à biser, c'est grave, deux fois je bise à côté, alors ici, voilà, voilà, j'ai terminé, alors j'essaie de me mettre les pinces comme ça, bon, ce n'est pas évident, je n'ai pas l'habitude avec ce genre de petite pince, donc, c'est soi-disant pour aider à bien fixer la boucle, et je vous montre ça, mais vous voyez déjà mon sourire, que je suis totalement fan, j'adore, avant de terminer, je vais mettre une dernière petite finition, avec ma petite huile de chez Olaplex, voilà, quelques gouttes, allez, hop, là, j'en fous partout, je ne sais pas ce que ça rend dans la caméra, mais en vrai, je trouve ça trop beau, donc, je vais essayer de brosser rapidement avec leur, on va tester leur petit peigne, ouais, je, non, 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 on ne va pas les brosser, parce que ça va faire un petit, regardez, là, c'est bien dessiné, je trouve ça trop joli, on ne va pas faire plus, voilà, en fait, ça fait des boucles naturelles, je vais vous montrer de dos, oh là là, le micro, j'espère que vous m'entendez bien depuis tout à l'heure, bon, après, voilà, il faut se trouver sa petite coupasse, je vous montre de dos, je m'abaisse un petit peu, ce qu'on voit bien, de ce côté, alors, j'imagine bien avec, euh, des extensions mieux faites, mais, moi, perso, je trouve ça sympa, je, j'aime beaucoup, je pense que je vais faire ça souvent, hop, parce que, on le voit bien, ne mettez pas tout le temps, parce que ça fait, ça fait très frésie, je pense que si on veut vraiment, euh, des belles boucles bien décidées, on peut ne pas les brosser, on peut ne pas, casser la boucle, on va essayer la boule, voilà, 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 En tout cas, on est d'accord que ça donne franchement pas mal de volume. Voilà, moi je suis très contente et donc pour Beautyworks, collaboration avec Molly May, je ne sais même plus comment elle s'appelle, je dis oui, 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 à gros pouces. Franchement, je suis très contente, je suis ravie, je suis ravie, le seul point négatif, c'est qu'ils n'ont pas prévu un gant et franchement c'est important, un gant et une prise internationale avec. Parce que si vous livrez en France, ça serait bien d'avoir directement la prise française, européenne. Alors mes petites beauties, je voulais juste vous faire une petite update avant de vous quitter sur la tenue des boucles lors de main. Voici ce que ça donne, donc je vais essayer de reculer pour que vous voyez bien. Je trouve ça toujours aussi joli. Alors, est-ce qu'on doit appeler ça des boucles de sirènes ? Je ne sais pas, moi j'aime beaucoup, ça fait un peu très frizzy frizzy. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que finalement, je n'ai pas utilisé mon lisseur pour les racines, puisque moi j'ai une racine, comme vous voyez, un peu beaucoup frisée. Mais du coup, ça passe bien avec ce genre de boucle. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, ça m'évite d'utiliser le lisseur en racines. Je ne sais pas si je ferai ça tous les jours, mais j'aime bien. Mais en tout cas, je n'ai rien fait, je n'ai pas rajouté le boucleur aujourd'hui. Et ça a l'air de tenir magnifiquement. Ce que j'ai mis sur mes cheveux avant, donc j'ai fait du Olaplex numéro 2 sur mes cheveux, donc c'est avant le shampoing. J'ai fait mon shampoing et le masque, c'est un nouveau produit que je viens de tester. Et pour l'instant, j'adore. C'est de la gamme, la marque Joyco. Et pour l'instant, j'adore. Je ne sais pas comment expliquer. J'ai utilisé le shampoing, le masque. J'ai une légèreté dans le cheveu. Et une douceur, une souplesse. Alors peut-être que ça contribue aussi à la tenue de mes boucles. Je ne sais pas. Voilà. Donc comme d'habitude, je vais vous demander s'il vous plaît, un petit like pour cette vidéo. Si vous avez aimé, si vous avez envie de tester, dites-le moi. Dites-moi si vous avez des problèmes particuliers à utiliser ce genre d'appareil. Peut-être que je peux vous aider. Et puis de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, puisqu'il y a encore plein de vidéos qui arrivent. Notamment, il y a une vidéo sur le Botox, une vidéo sur la protection des cheveux. Encore un petit peu sur la kératine, la plexe, tout ça. Et quoi d'autre, je ne sais plus. Mais ça arrive. Elles sont déjà filmées. Il ne reste plus qu'à faire le montage. Ça fait un peu bizarre avec la frange. Mais bon, on est une franginette. On ne l'est pas, c'est comme ça. Si je mets la rue au milieu, ça fait un petit peu bizarre. Ce n'est pas grave. Moi, j'aime bien être bizarre. Voilà, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada